Monsieur le Président, mes chers collègues, cette délibération qui est proposée à notre vote tombe à point nommé. Si elle appellera bien évidemment un vote favorable de la part de notre groupe, elle nous permet cependant d'étendre très largement le débat sur la question de la place des espaces verts naturels agricoles et boisés dans notre métropole. Les outils de protection de nos espaces naturels agricoles tels que les pénapes sont une excellente chose. Comme cela a été dit et écrit, ces pénapes pérennisent la vocation et l'usage de ces espaces. La pression foncière est telle que si nous ne sanctuarisons pas de manière forte les derniers espaces de ce type qui nous restent, nous courons une catastrophe écologique de grande ampleur. Mais nous devons faire preuve aujourd'hui d'une plus grande ambition. J'irai jusqu'à dire que nous devons remettre en cause nos modèles de développement urbain. Les épisodes caniculaires que nous avons vécu ces derniers jours deviendront de plus en plus fréquents et même habituels. Tous les spécialistes du climat en conviennent. Nous savons également, toujours par ces spécialistes du climat, que les épisodes de pollution de l'air peuvent être étroitement liés à ces canicules. Plus on se situe dans des îlots d'urbanisation denses avec de grandes hauteurs, plus on observe des températures significativement plus élevées que dans les zones moins denses. Les habitants de nos villes vivent dans de véritables îlots de chaleur urbaine. Les structures routières et autoroutières qui en serrent notre métropole, au plus près, asphyxient nos populations. Et ce n'est pas la création d'une ZFE à l'intérieur du périphérique et à l'abaissement de la vitesse qui va améliorer durablement les choses. Tout ceci est un emplâtre sur une jambe de bois. C'est toute une manière de penser notre métropole qui doit être réexaminée. Il fut un temps où la mode était aux places publiques essentiellement minérales. De beaux exercices de style pour les concepteurs de l'espace public, mais en définitive, une catastrophe à vivre. Notre PADD prévoit une augmentation de population dans notre bassin de population de plusieurs centaines de milliers d'habitants à relativement bref horizon. Avons-nous intégré les nouvelles donnes climatiques dans nos schémas de développement ? Je ne le crois pas. Ce programme d'action PNAB 2019-2023 va dans le bon sens. Mais je me répète, ce n'est pas suffisant. Nous devons être beaucoup plus ambitieux. Mais nous pouvons aussi, selon un planning plus resserré, prendre d'ores et déjà d'autres décisions immédiatement impactantes. Je vous cite un article extrêmement pertinent paru dernièrement dans un grand journal du soir sous le titre « Canicule à répétition, comment refroidir les grandes villes ». C'est un bref passage. De la même manière, de nombreuses études internationales menées sur ce thème font apparaître la nécessité impérieuse, d'une part, de recréer des îlots de nature en ville, d'autre part, de planter des arbres en grand nombre et aussi de créer ou de développer des ceintures vertes fortes autour des grandes villes. Loin de moi, la prétention de poser simplieste en modèle. Mais je souhaite seulement vous faire part de notre expérience. Constatant qu'au début des années 2010, deux ACS avaient été signés engendrant la construction de 4000 logements, Saint-Priest a décidé de lancer une opération de plantation de 4000 arbres, objectif aujourd'hui dépassé. Les études les plus récentes démontrent le rôle des arbres urbains dans la lutte contre la pollution par les particules et contre la chaleur extrême. Pour mémoire, un seul grand arbre peut retenir jusqu'à 5,4 tonnes de CO2 par an et 20 kilos de poussière. Ce même arbre serait capable d'abaisser la température de 2 à 4 degrés Celsius immédiatement autour de lui. Pour conclure, je rappelle cette préconisation des écologues et climatologues de développer des ceintures vertes autour des grandes villes. Dans ce cadre, j'ose espérer que le calamiteux projet de création de chunt autoroutier, dont notamment celui de Manicieux, qui viendrait empiéter sur une zone de pénapre existante, sera définitivement abandonné. Si on venait à vouloir construire un chunt autoroutier en lui place d'une partie même minime des rares zones de protection des espaces naturels et agricoles qui subsistent, je vous assure que je mettrai toutes mes forces et mon énergie à m'y opposer, et ce, avec le soutien de toutes celles et tous ceux qui sont attachés à la défense de notre environnement, et ils sont nombreux, croyez-moi. Merci.